Le projet de base C'est d'essayer d'arriver à créer un modèle de maraîchage qui soit rentable assez rapidement et qui permette aussi une qualité de vie décente. Les petits producteurs nous ont proposé un tiers temps dans les magasins ce qui permet de nous assurer une partie de notre vue qui est fixe et le reste du temps alors on est ici sur la parcelle comme indépendant donc en fait on a fait un tiers de la production et dédié 100% pour les magasins des petits producteurs et les deux tiers restants c'est d'un système d'autocueillette donc là en fait les gens s'abonnent à l'année et ils viennent récolter eux-mêmes toutes les semaines ce qu'on produit pour eux. Vous n'attendez pas à ce qu'il y ait autant de retours de la part des cueilleurs en fait là où ça se va le plus, les enfants acquièrent vraiment un autre rapport avec les légumes parce qu'ils leur récolte, ils vont pousser au fur et à mesure puis pour certains les plantes tomates font trois fois leur taille on commence à faire aussi des événements sur le champ les derniers week-ends du mois les vendredis un menu entrée plat dessert où on essaye de démocratiser les gastronomiques le samedi alors on fait un bar où les cueilleurs et les personnes extérieures viennent et on leur fait découvrir en fait le champ et là on est en train d'essayer de faire des petits concerts aussi en même temps et l'idée c'est que ça devienne éventuellement on est en train de discuter avec certains artisans de la région pour que l'année prochaine ça puisse peut-être devenir un genre de petit marché le samedi où ils seraient là aussi les cueilleurs pourraient précommander et les gens extérieurs pourraient venir acheter sur place quoi pour les petits producteurs on s'est focalisé sur des cultures à plus haute valeur ajoutée on ne produit pas du tout de tout par contre pour l'autocueillette là on élargit complètement le panel et alors tout le long de la haie il y a des 100% fruitières donc il y a des groseilles, des cassis, surot, framboise, taille berry c'est un croisement des mûres et des framboises et alors tous les 10 mètres il y a un fruitier émiti on a décidé de ne pas agrandir l'année prochaine de stabiliser l'équipe de vraiment créer une dynamique entre nous pour en 2023 alors éventuellement agrandir ici le projet commence à vraiment bien tenir la route on a justement analysé un peu les chiffres hier et cette année-ci si l'arrière-saison se passe bien on devrait pour 30 heures par semaine se rémunérer entre 1000 et 1100 euros dès la deuxième année donc ce qui est vraiment pas mal on fonctionne avec un système de plan de culture donc chaque année aux alentours de novembre-décembre il fait le tour, donc Pascal qui est celui qui a développé la coopérative des petits producteurs il fait le tour des maraîchers il sait plus ou moins ce qu'il va vendre sur son année semaine par semaine et donc il s'arrange avec tous les maraîchers avec qui on est 8 maintenant pour dispatcher la production et donc nous on fait notre plan de culture en fonction de ça donc on est sûr quasiment que tout ce qu'on produit pour eux part sauf l'été où on a un peu de surplus en tomates, concombres, réconchettes et alors là on fait les jours de récolte donc c'est uniquement les lundis et les jeudis ils nous envoient le jour avant ben voilà cette semaine on aimerait bien ceci enfin c'est plutôt nous qui leur envoyons deux jours avant ce qu'on peut leur proposer eux nous disent ce qu'ils prennent et en fonction de ça les surplus qu'on a on les vend direct ici sur le champ l'après-midi la majorité via le week-end et c'est ça qui est cool aussi c'est que du coup les enfants se rencontrent entre eux ils jouent puis les parents parlent entre eux il y a vraiment une dynamique il y a un échange qui se crée et ça nous fait gagner un temps énorme on fait jamais de marché on fait jamais de vente on récolte que deux demi-journées sur la semaine on livre même pas c'est eux qui viennent chercher on récolte pour les deux tiers de notre production on la récolte pas et tout ça c'est quasi deux tiers du temps en commercialisation à l'école c'est quasi deux tiers du temps d'un maraîcher classique je pense qu'il faut vraiment arriver à ce que les gens se rendent compte du prix juste et qu'actuellement tout ce qu'on nous propose en grande surface on n'est pas subventionné en fait on fait les chantiers collectifs assez régulièrement là on a décidé de le systématiser les derniers week-ends du mois c'est de là qu'est née en fait l'idée de faire les restaurants ils travaillent, ils vont manger c'est ça toute l'après-midi on récolte tout ensemble on dispatche tout et puis on boit un verre et normalement et là ils apprennent beaucoup aussi quand ils sont sur les chantiers du coup il y a des moyens de passer des infos on travaille avec la SBL Racine qui est en réassertion sociale et on a accueilli un jeune pendant un an et on accueille aussi des personnes le groupe SUSA donc ça c'est des personnes atteintes d'autisme il y a des handicapés un peu plus lourds on ne sait pas leur faire tout faire c'est essentiellement le désherbage et là alors on est en train avec Florence de la CATL de mettre en place des partenariats avec les écoles maternelles et secondaires pour qu'ils viennent sur le champ une heure, deux heures, trois heures en fonction d'eux et en général la moitié du temps on divise le groupe en deux la moitié fait le tour pendant une heure et où je leur fais goûter un peu tout et l'autre moitié travaille et puis on s'est dit je ne m'attendais pas à arriver à leur faire manger tout ça tu commences avec des petits trucs qui ont du bon goût et puis ils sont wow ça change tout et puis hop tu arrives à leur faire manger tout et n'importe quoi après ils sont vraiment émerveillés Les Pouces Pouces ce matin un beau projet également qui ressemble un peu à celui du champ des possibles sauf qu'il a une particularité c'est qu'un tiers de cette production n'est pas à destination des mangeurs-cueilleurs mais à destination d'un magasin coopératif donc voilà c'est une petite plus-value au projet aussi c'est aussi avec cette coopérative un moyen de travailler la juste rémunération des agriculteurs puisqu'ils sont salariés à tiers temps pour travailler dans les magasins donc ça consolide aussi et ça sécurise une partie des revenus de l'agriculteur qui aident à communauté il y a un grand exposit Ife on tu on il